une nouvelle vidéo. Donc ici, on va parler de la photo aux normes américaines pour participer à la développer. Comment avoir une photo conforme ? Sachez que vous n'êtes pas obligé d'avoir recours aux photographes, d'avoir recours de partir dans des centres spécialisés pour faire des photos tellement clean parce que ce n'est pas la photo qui va vous sélectionner pour la loterie américaine. Donc l'essentiel c'est d'avoir juste une photo conforme que vous pouvez faire avec votre téléphone, tout simplement un beau selfie, cherchez à avoir un fond blanc, pas de couleur spécifique, vraiment cherchez à avoir un fond blanc pour faire une photo carrée jusqu'au niveau des épaules et une fois que vous avez fait la photo, il suffira tout simplement de venir donc redimensionner cette photo pour qu'elle soit aux normes 600 x 600, c'est-à-dire aux normes développeries des Etats-Unis. Donc pour faire cette photo, ça sera très très simple. On va tout simplement venir sur une autre écran, photo tools, photo tools, photo tools, photo tools US, US Visa, voilà. Photo tools US Visa et le premier site sur lequel vous avez tombé c'est un site du gouvernement américain. Donc c'est un site officiel, c'est un site qui est sûr et qui n'est pas payant parce qu'il y a beaucoup de sites qui proposent de payer pour avoir des photos de normes américaines. Donc moi je viens sur le site du gouvernement américain, vous allez voir travel.state.gov et ici vous avez déjà un exemple de photo qui doit respecter les critères. Donc ici vous pouvez déjà prendre le temps de lire ces exigences, les exigences par rapport à la posture, les exigences par rapport à la lumière et tout. Donc vous avez quelques exigences ici mais pour le moment je vais passer. Donc vous avez vu l'exemple de la photo, ça doit être vraiment bien millimétré au niveau des épaules, au niveau de la photo bien. Le fond blanc, voilà. Laissez un petit espace au dessus de la tête. Il ne faut pas des photos où on va voir comment une moitié de la tête est coupée là. Voilà. Donc ici on va donc cliquer sur choisir une photo. Donc avant de cliquer sur choisir une photo, attendez je vais prendre une photo qui ne respecte pas les noms. que j'avais déjà apprêté ici. Voilà. Donc maintenant je vais choisir une photo. Pourquoi il n'a pas téléchargé ? Je ne sais pas où se trouve mon document. C'est bizarre hein. Où est ma photo que je viens de télécharger là ? Voilà donc j'ai pu trouver une photo hein. C'était un peu compliqué de trouver une photo, voilà. Donc ici vous avez vu j'ai mis une photo qui ne respecte pas les dimensions 600 x 600. Par contre faites attention, quand vous importez la photo, il faut que votre photo ait une dimension supérieure à 600 x 600. Si votre photo a une dimension par exemple 500 x 400, ça ne va pas passer, ils vont vous demander de changer. Donc il faudrait que la dimension soit élevée et il va recagrer maintenant pour le mettre aux normes américaines. Donc là vous voyez, il a fait un recagrage automatique de la photo. Donc ça veut dire que là on est bon. Donc après vous pouvez faire un recagrage manuel si vous le souhaitez. Donc après je... Il suffit juste de zoomer. Est-ce que vous voulez zoomer ? Voilà, vous voyez. Il faut que les yeux soient bien au milieu et tout. Donc moi je vais fermer et puis je préfère laisser... Je préfère laisser le logiciel faire automatiquement. Donc je vais remettre. Et donc vous faites tout simplement accepter et continuer. Donc une fois que vous faites accepter et continuer, ils vont tout simplement vous demander de télécharger l'image. Et vous téléchargez l'image et vous avez donc vos photos qui respectent les normes américaines. Notamment les 600 x 600. Donc voilà, vous voyez la photo est bien carrée. C'est les mêmes dimensions de chaque côté à peu près. Et donc on est bon. Voilà. Donc, passez par le site officiel du gouvernement américain. Ça sera plus pratique et plus simple de recagrer votre différentes photos. Voilà. Donc c'était tout pour cette vidéo. Très simple. Très pisse. Droite au but. Voilà. Et donc ce sera le prochain point de vos numéros. Portez-vous bien les amis. Restez scotché et n'oubliez pas de vous abonner pour beaucoup beaucoup plus de contenu qui arrive bientôt. Ciao les amis. Teste euh... Teste… Oui. Teste placement deumu, c'est ça de t'espoir.